Bonsoir tout le monde! Est-ce que vous êtes en feu? Les gens au cabaret du Memphis sont en feu! Tant mieux! Ce soir, nos invités Marie Gagné Mélanie Ganimé Et la soeur cosmique de Master Payette Marie-Hélène Pellerin de la BC du Maquillage Bonsoir tout le monde! Bienvenue au Payette Show! On nous a fait croire qu'on n'a pas le choix Qu'il y a un temps pour chaque chose Qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut Que la vie c'est sérieux Et qu'on ne peut pas tout avoir Même moi j'y ai cru Et si je vous disais qu'il existe un monde parallèle Où chaque jour on célèbre la vie Où le désir est reine Où la magie existe réellement Et où on peut jouer constamment Ce monde est pour vous aussi Je vous invite à traverser dans l'univers du Payette Show Tous les jeudis en direct à partir de 20h Bienvenue dans notre monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Accueillez chaleureusement votre animatrice Mélissa Normandet-Romej Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Thank you very much Sous-titrage ST' 501 Je ne veux pas relancer quoi que ce soit à personne, mais mettons, il y a des gens de Québec, des gens de Montréal. Nous autres pensons que vous venez de loin, mais c'est parce qu'il y en a une qui vient de la France ce soir. Elle s'est dit « Regarde, j'ai un trois jours de lousse, je prends une avion, m'en viens à Trois-Rivières, voir le paillettes chaud. » Moi, Céline Dion, il y a combien de temps que tu n'as pas eu de monde de Paris qui sont allées de voir? On jase. On fait juste jaser. Donc, comment vous dites? Je ne sais pas. Elle vient de faire « Oui, elle m'a-tu parlé? » Oui, je t'ai parlé, je vais te reprendre tantôt. Mon nom est Milsa, Normandais Robert. Je le suis présenté tantôt. Peut-être que c'est la première fois que vous me voyez ou pas. Moi, je joue à l'animatrice dans le fond, donc c'est à ce moment-là que je vais demander d'avoir mes cartons. Cartons? Je vous remercie avec mon téléphone parce que je vais aussi saluer les gens qui sont en ce moment sur Facebook. Vidéo en direct interrompue. Êtes-vous malheur? Êtes-tu encore ici? J'ai eu peur. Robert ne fait plus jamais ça. La diffusion a été interrompue. OK, super. Salut Sonia Penaud. Allô Mélanie Desillais, Lézanne Banville, Paulette Prézo qui est là, mesdames et messieurs. Nathalie Touzin qui est là, Colette Saint-Laurent. Je vais vous demander à la maison de partager, 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 puis encore partager. Puis n'oubliez jamais de faire des cœurs parce que oui, je suis quoi donc? Une pute à cœur. Je trouve ça extraordinaire, vous l'avez déjà appris. Je voudrais aussi qu'on salue, juste avant que j'aille plus loin, Lady Gaga qui est ici à la caméra ce soir. Vous avez l'air surprise, son nom c'est vraiment Lady Gaga. C'est de ça qu'elle a l'air quand t'es pas maquillée, je vous remercie. Et c'est surtout aussi très important de me dire, parce que j'ai du rouge à lèvres très rouge, lorsque j'en aurai sur la dent, tu me cries « t'en as ». Je vais l'essuyer. Parfait, merci. Donc partagez parce qu'on a un super devant chaud pour vous ce soir. Comme vous avez pu entendre tantôt Ariane, on a trois merveilleuses invitées qui pourraient toutes déraper dans un bord comme de l'autre. J'appréhende beaucoup ce soir. J'appréhende, je me chante un petit peu sur mes gardes, je vous dirais. Dans mon univers, vous avez vu en fait que dans le générique, je traverse une porte. Cette porte-là, ça mène tout droit dans l'univers paillettes. Et dans cet univers-là, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont un peu différentes de l'univers qu'on connaît. Dans le sens que qui s'habille vraiment en paillettes quand c'est pas Noël? Nous. Tous les jours de notre vie. Ça, c'est mon look. Ben, tranquille pour aller faire l'épicerie. Ben, ben, tranquille. Dans mon univers, lorsqu'on traverse, il y a beaucoup de chansons pop. En fait, c'est une comédie musicale. Mais il y a une raison. C'est que ça nous ramène à notre adolescence. À notre adolescence, quand on a encore plein de rêves, quand on a juste une vraie vie à vivre, puis qu'on ne sait pas trop de quoi va être fait demain. Quand on a un peu l'insouciance. L'insouciance de demain, l'insouciance de l'inconnu. Dans mon monde, on a aussi le courage d'être qui on est. En fait, on n'est jamais trop et on n'est jamais pas assez. Si vous vous demandez « t'es-tu trop dans la vie? » Je ne sais pas. Tu me trouves-tu trop, Mario? Même si tu me trouvais trop, mon sac, ben red. On a aussi dans notre monde des célébrations. On n'a pas besoin d'attendre des anniversaires. On n'a pas besoin d'attendre des moments spéciaux dans l'année. On peut tout simplement, un jeudi soir, partir de la France et arriver à Trois-Rivières. Je vous le rappelle. Puis ça, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Elle est ici. Je ne peux pas craindre encore qu'elle est ici. Je ne peux pas craindre. Je vais te le traduire plus tard. Mais elle est vraiment ici parce qu'on n'attend pas de vivre. On vit pleinement. Elle est ici. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas une Française de Montréal. C'est une Française de Paris. Elle a vraiment pris l'avion. Dans mon univers, on va aussi au-delà de nos peurs parce qu'on veut vivre, oui, mais on veut réaliser nos rêves. Mais surtout, dans notre univers, dans le monde paillette, la valeur numéro un, c'est le plaisir. En fait, on a déconstruit et désappris à avoir du fun. Il faudrait qu'on fasse des choses. Il faut que ça se passe comme ça. Mais dans la vie, ce n'est pas fait pour ça. Mais là, paillette, écoute bien, ça va être très important que tu arrêtes la guitare parce que c'est un moment important. Écoute bien, Martin, est-ce que tu savais qu'on est constitué et fabriqué biologiquement et physiologiquement pour le plaisir? Toi, tu te dis oui, mais tu n'as aucune idée pourquoi. Je vais te l'expliquer, Martin. Je vais te l'expliquer. Paillettes, suis-moi. C'est important. J'ai la preuve. Parce que là, ce n'est pas vrai qu'on va passer un jeudi soir à être simplement dans la légèreté et la simplicité et que ça va être des paillettes, des licornes. À tapeur, moi, t'éduquer. Dans notre monde, on a compris que le plaisir devait être d'abord et avant tout le principal indice et la principale voie à suivre. Parce que biologiquement et physiologiquement, on a été créé pour le plaisir. Mais pas les hommes. Bon, là, il y en a qui vont dire encore à part que c'est des féministes. Non, non. Regarde, suis-moi. Taillettes, c'est n'importe quoi que tu me suites. Nous avons un organe qui n'a aucune autre utilité autre que de nous donner du plaisir. Il n'y a aucune autre utilité. Zéro, là. Tu as essayé de chercher. Non, mais c'est parce qu'il va y avoir. Non, non. Il y en a juste une. De nous donner du plaisir. Et attention, Victor, bouche tes oreilles. Mon fils est ici à la caméra. Le seul organe que nous avons qui nous différencie d'ailleurs des hommes, ça s'appelle un clitoris. Et ça, c'est la preuve ultime qu'on a été faite pour le plaisir. Je ne veux plus jamais en attendre parler. Point final. Merci. Alors, Victor, oui, ta mère a un clitoris. Je suis vraiment désolée de te l'apprendre. Vis avec l'image ou pas. C'est comme tu souhaites. Avant d'aller plus loin, de vous présenter ma première invitée, côté clitoris, je pense qu'elle, elle l'a exploité. Vous allez voir. Vous allez comprendre. J'aimerais vous présenter. Dans mon équipe, je capote son énergie. Et surtout, elle n'a pas vraiment de, comment je dirais ça, tabou. Allons découvrir tout de suite la magicienne à paillettes, Marissa Délil. C'est l'heure de la minute taboue avec Marisse. C'est Marisse, la magicienne à paillettes. Je suis reconnue pour parler de sujets tabous sur les réseaux sociaux et c'est ce que je vais faire ce soir avec vous. Je suis mise toute en craque ici avec ma belle robe à paillettes parce que c'est le paillettes show, hein? N'ayons pas peur de texter. Par là, de Toton, qui, à main levée, a un simple gros clos. C'est vraiment pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça vient par là-bas avec le sujet tabou d'aujourd'hui. On parle de sablier sexy. Je sais pas s'il y en a ce soir qui ont changé 100 fois, qui sont en disant « Ça, c'est trop sexy. » Mais mon Dieu, je vais avoir l'air de quoi. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça s'arrête maintenant, les belles-filles. Vous avez le droit de vous habiller sexy sans vouloir attirer l'attention. Là, je vous entends aussi dire « Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? » « Mais là, je veux pas attirer l'attention, mais ils vont penser que je vais m'habiller sexy pour attirer l'attention. » T'as le droit de t'habiller sexy. T'as le droit de t'habiller comme tu veux. Que tu sois en jogging. Même si c'est le paillettes chaud, t'as le droit de t'habiller en jogging. T'as le droit de te mettre une cragne de seins. T'as le droit d'en avoir une joute un petit peu plus de cours. T'as le droit d'être extra. T'as le droit de faire ce que tu veux. C'est ce qu'on veut enseigner dans Paillettes Inc. On veut vous enseigner à briller à votre façon. J'espère que ce soir, vous allez show-y vos outfits sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un bon reste. Ma première invitée du paillettes chaud, c'est une youtubeuse que j'ai découvert dans les réseaux sociaux, une TikTokeuse aussi que j'aime beaucoup, qui est mannequin, qui est fière représentante de la communauté LGBTQ. J'ai toujours l'air de dire LGBTQ. Attention, Marie Gagne. I kissed a girl, I liked it. The taste of your cherry chapstick I kissed a girl just to try it I hope my boyfriend don't mind it It felt so wrong, it felt so right Don't mean I'm in love tonight I kissed a girl, I liked it I liked it Tu sais, je ne pouvais pas pas la chanter, tu comprends ça. Quel accueil de feu. Quel accueil de feu. Marie Gagne, je suis donc bien contente de t'accueillir ce soir. Je suis tellement contente. Merci de me recevoir. Écoute, moi je t'ai découvert sur... Vous, Fourenne, qui c'est qui fait ça? C'est ma mère qui parle. Marie, t'es-tu contente? Non. T'as-il y a? Bon. Donc, je suis vraiment contente parce que je t'ai découvert sur TikTok. Je me suis surprise un soir à faire... Je vais en écouter une vidéo puis à peu près 1800 vidéos plus tard, j'étais encore là. T'abarnu, je suis contente d'entendre ça. Oui, j'ai vraiment pensé que tu aurais regardé tout ce que tu faisais puis évidemment, tu es une fière ambassadrice de la communauté puis je trouve ça extraordinaire la façon que tu as de prendre ta place. Puis ça m'a amené en fait à... On dirait que tu te sacs vraiment totalement du jugement des autres. Est-ce que je me trompe ou pas? 100 %. Je pense que c'est important quand tu fais partie de la communauté. Je veux dire, ça prend ça en fait pour l'acceptation de soi, de se sacrer de l'opinion des autres. Fait que j'essaie de faire ça à chaque jour de ma vie. C'est-tu dur? Parce que tu sais, c'est souvent les filles, surtout les femmes, qui nous écoutent puis c'est pas facile de faire comme je m'en fous pour vrai. Bien, c'est un cheminement. J'ai pas toujours été comme ça, mais je pense que plus tu vieillis, plus tu t'acceptes. Fait que c'est vraiment une question de cheminement. Puis si je recule juste 5-6 ans, je m'acceptais pas autant que je m'accepte aujourd'hui. Fait que je suis vraiment contente d'être où j'en suis maintenant. Puis dirais-tu que ça rouvre la voie, justement, d'être aussi libérée du jugement? Est-ce que ça, tu vas souvent recevoir des commentaires de gens qui font « Hey, merci ». C'est aussi grâce à ça, grâce à toi, grâce à tes interventions, tes vidéos, que je peux enfin m'émanciper? Oui, oui, 100 %. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé mes réseaux sociaux. C'était pour inspirer la jeune génération. Puis finalement, il y a des gens aussi qui sont plus vieux que moi qui me disent « Hey, finalement, je me trouve dans ce que tu dégages, avec les sujets que tu abordes. » Donc, c'est ça. Puis dans ta carrière de mannequin, comment tu as délé avec, justement, le jugement des autres? Ou peut-être, tu sais, parce qu'on va souvent, on va un peu rejeter du revers de la main des mannequins en disant « OK, ça doit être des grandes cons, pas intelligentes. » T'es-tu une grande con, pas intelligente? C'est ça, ma question. Bien, je pense que je suis une grande con. J'ai tout le temps été une grande con, mais c'est une bonne affaire. J'en sais, ça peut être correct d'être une grande con. Mais non, encore une fois, il faut juste rester nous-mêmes dans cette industrie-là et ne pas se laisser influencer trop. Ça peut tomber dans le côté toxique aussi. C'est aussi le milieu de la mode avec le poids et tout. Ça peut devenir une question assez touchée. Mais non, il faut vraiment rester dans sa bulle, faire sa business pour tout le monde en arriver. J'aimerais ça. On va regarder. Robin, suis-moi, s'il te plaît. J'aimerais ça qu'on regarde à cette caméra-là et que tu m'enseignes tes trois meilleures poses de mannequins. OK, tabarnouche. Parfait. Fait que là, tu veux que je regarde? Je regarde là, je te suis et je vais essayer. Parfait. Fait qu'on a le regard. C'est pour ça que tu regardes profondément. Fait que tu le rends comme ça. C'est parfait. Tu l'aimes? Oui, quasiment. Si tu l'aimes, j'ai deux rouges, j'ai lèvres rouges, tes dents, tu m'as dit. Après ça, tu as « over the shoulder » qu'on appelle. Fait que tu tournes de même. Fait que ça, tu vas faire. Je pense que je vais l'aimer, celle-là. C'est parfait. Tu l'aimes aussi. Moi, j'adore ça. Parfait. Puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Bien, on peut jouer avec les bras. Moi, j'aime ça jouer avec les bras. Fait que maintenant, tu te déconstrues, hein? Oui, à l'heure du début. Assez, même. Tu as un peu regardé. Je suis bien fan de bras. J'en ai long de bras en plus. Fait que c'est ça. Fait que tu mets ton bras comme ça et tu regardes. Tu le vois. Je suis un peu à taille. Oui. Toujours un petit tilt. Mais pas comme si je m'étirais après un entrainement. Non, non. Non, c'est ça ce que je veux dire. Je confonds, là. C'est confortable. Tu t'accroches juste comme ça. J'adore. Parfait. Bien, c'est parfait. C'est plate que j'ai 37 ans et que je n'ai plus de carrière. Mais ça va être correct. Bien, là, voyons. 37 ans, plus de carrière. Ça sonne à l'un chaud. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis tiré pas peu. Regarde. Marie, j'ai perdu mon carton. Je vois que je vais y aller vraiment. Ah oui, non, il est ici. Pas vrai, il n'est pas ici. Il est où mon carton? Pourquoi je ne l'ai plus? Ah, il est là. J'étais assise dessus. Ça, à TVA, ça n'arriverait jamais. Puis là, Lady Gaga rentrerait en disant « Mais regarde, je suis là pour sauver le show. » T'aimes-tu ça quand j'improvise? C'est écœur, hein? Parce que ça, c'est Lady Gaga. OK. Les gens à la maison ne le voient pas, mais les gens dans le public, applaudissez-le. Ça passe. Moi, quand je te vois, je trouve qu'il y a une puissance. Tu n'as pas l'air d'être quelqu'un qui est hyper extroverti, mais il y a quand même quelque chose dans ta posture, justement, dans ton regard. Qu'est-ce qui fait que tu te sens puissante au quotidien? Oh mon Dieu, c'est des bonnes questions. Je ne m'attendais pas à ça à ce soir. Pas peu, là. Bien, comme j'ai mentionné, je pense que c'est une question de confiance et de s'aimer comme s'il n'y avait pas de lendemain, dans le sens. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui ne s'aiment pas tant ou que c'est un processus, mais quand tu t'aimes, tu te rends compte que c'est le plus beau cadeau que tu ne peux pas t'offrir, dans le fond. Je pense que ça vient avec ça, le fait de s'accepter et de s'aimer au quotidien. C'est pas mal ça. Est-ce que tu y arrives souvent, tout le temps? Maintenant, oui. On a juste une vie à vivre. Je sais que ça sonne cliché, mais la bataille de ne pas s'aimer à chaque jour, ça doit être vraiment drainant. Moi, je choisis de m'aimer à tous les jours, à foncer et à continuer. Très cool. On va démystifier quelque chose, parce que j'ai une amie qui s'appelle Mylène, qui est d'ailleurs ici ce soir, mais je ne la pointerai pas, parce que je pense qu'elle va mourir de honte. Mais Mylène, un soir, je l'ai aidée à créer son compte Tinder. En fait, elle en avait un, mais elle s'auto-sabotait direct dans sa description. Bref, on regardait plein de profils, puis elle me disait, « Ah non, elle est hétéro. » « Ah non, elle... » Je me disais, « Pourquoi elle est hétéro? » « Elle est sur Tinder, gay. » « Je ne comprends pas ce que tu me dis. » Et ça a l'air que c'était une question de tuque. Oh, wow. OK. C'est-tu vrai qu'on porte notre tuque différemment quand on est gay que quand on est hétérosexuel? 100 %. Je ne peux pas craindre. C'est n'importe quoi. Ben oui. OK, explique-moi comment on la porte. Ben souvent, les lesbiennes vont la porter roulée au-dessus des oreilles. La petite tuque au-dessus des oreilles. Je ne peux pas craindre ce que tu veux. Tu sais que depuis ce temps-là, je regarde tous les gens. Je suis comme, « Mais wow, je ne comprends pas. » « C'est-tu vraiment vrai? » Mais là, c'est vrai, dans le fond. Ce n'est pas juste un stéréotype. C'est comme les petites manches roulées, les bagues de pouces, les chemises à carreaux. Ah oui. Oui. Fascinant. Oui, fascinant. Très fascinant. D'ailleurs, regarde, écoute, je vais t'emmener dans deux choses. Premièrement, une question du public qui vient de la page « Marie-Gagné Fanpage ». C'est-tu ta mère? J'espère que non. Ça sera un petit peu malaisant. C'est ça. Alors, la page « Marie-Gagné Fanpage », qu'on les salue d'ailleurs, pose une question, ma foi. Je ne sais pas comment tu vas répondre à ça. Regarde bien ça. Qu'est-ce que tu manges pour être belle de même? Pas des hommes. C'est tout. C'est une réponse la plus parfaite que j'entends aujourd'hui. Je ne sais plus quoi répondre. Tu t'attendais pas à ça? Bon, écoute, ça, c'est réglé. Quand tu sens que tu as un petit down le côté esthétique, tu sais ce que tu as à faire, Payotte. Tu sais ce que tu as à faire. Arrête. Ça suffit. Maintenant, on va aller à un petit jeu loufoque et lui dire que écoute, je vais te nommer des personnalités. Oh, mon Dieu. Tu me dis que c'était French. Ah, OK. On va voir si j'ai le French facile. Oui, c'est ça. J-Lo. Ben oui, je la freine certainement. Non, non, mais contre le masque. Je la freine du 20 fois. Oui, elle se freine devant moi et je sais, regarde, c'est terminé. C'est impressionnant. Victor, ta mère, ça serait terminé. OK, un autre. Écoute, Cendrillon. Le dessin animé? C'est comme tu le souhaites. Ben, as-tu ses souliers de verre? As-tu souillonne dans sa chambre? OK, on va dire non. Il n'y a pas assez de détails. Moi, je la trouve pure. Oui, j'avoue. Peut-être qu'elle ne fit très potent avec le genre de contenu que je fais. Fait qu'on va passer. Très pure. Éremiane Granger? Ah ben oui. Oui, je la freine. Je freine son intelligence. Oh. Donc, t'es sapiosexuelle aussi. Quasiment. C'est barre. Oui. OK, parfait. Bon, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi sapiosexuelle, arrive en 2021. Suis. Ça serait important. Céline Dion? Ben oui, c'est une icône québécoise. Ben non. Ben non. Tu ne peux pas vraiment dire non. C'est comme une fierté nationale. 100%. Ça doit être quand même une expérience. Frenchie Céline. Tu mets ça sur ton CV, là. Tu le mets, hein? Oui. Non, ça, c'est pas ça. Michelle Obama? Oui. Oh mon Dieu. Clairement, là. Avant Gillo, là. Bon, explique-nous. Ben non, mais c'est une femme de pouvoir. C'est une femme tellement intelligente et magnifique en plus. C'est la femme la plus badass ever. Tu vois, avant que j'aille dans mes deux ordres, non, j'ai une question. Oui, femme de pouvoir, parce que je n'irais pas dans un stéréotype hétérosexuel, mais j'ai remarqué que les femmes de pouvoir font peur aux hommes. Est-ce que les femmes de pouvoir te font peur, toi? Pas du tout. Non. Moi, ça me turn on. C'est tout ce que j'ai à dire encore. Ça serait important qu'on prenne des notes, gang. Marie, t'es-tu accessible, mettons, qu'on t'écris sur Instagram juste pour avoir une date? Certainement. Oui, pourquoi pas? Puis, mettons, déménager à Trois-Rivières. On jase parce que, d'après moi, il y a peut-être des gens ici qui vont vouloir te marier, on ne sait pas. Ben, je suis quand même la pro dans les relations à longue distance. Ah oui, non? Fait que je resterai à Montréal, mais je pourrais me déplacer à Trois-Rivières. Moi, je trouve ça très pratique des relations à distance. Ah oui? Vraiment pratique. Ben, à un moment donné où tu te dis, écoute, tu reviendras la semaine prochaine. Ben, c'est ça. Exactement. C'est une joke, mon amour. C'est pas vrai. Il est ici, puis il reste à Montréal, puis il vient ici, puis il repart, puis je veux pas qu'il repart dans le fond. C'est une joke. C'est pas vrai. C'est pas vrai, Marie. Tu vas t'attacher. OK, tu vas voir. Rita Baga, t'as frenché dessus ou pas? Oui, 100 %. L'as-tu déjà frenché? Non, mais c'est sur ma liste, ma bucket list. OK. J'en ai une maintenant. Écoute, un peu plus difficile. Mélissa Normandais-Roberge. Je pense que oui. Je pense que oui. Puis devant mon fils, tu te mettrais-tu mal à l'aise? Probablement que oui. Ça pourrait être un peu mal à l'aise. Victor, inquiète-toi pas, ça va arriver backstage. Ça va bien aller. Il a pas l'air sûr. Marie, j'ai un petit cadeau pour toi. C'est-tu vrai? Oui. Parce que ce matin, j'ai entendu dans tes stories que, ben, tu sais, je vais être au paillette show, mais passes-tu vraiment? Je vais porter de la paillette. Il n'y en a pas question. Alors, regarde bien le beau cadeau qu'on a pour toi. On accueille Ariane. Je me suis dit, t'aimes les One Piece? Oui. Et un cadeau, ça ne se refusse pas. Et même si on le trouve laid, mettons, le cadeau que ma tante t'a donné à Noël, tu vas quand même l'afficher 2-3 jours pour être certaine qu'elle le voit. Fait que j'ai très hâte demain de voir tes stories avec le One Piece, sa paillette. 100%. Wow! Ben, il est beau. Il est écœurant. Il est écœurant. Non, ben, je vais le rocker. Parfait. J'ai très hâte de voir ça. Je m'engage à faire une photo avec. Tu t'engages à faire une photo avec? 100%. On va voir Marie gagner en paillettes. C'est pas rien, là. Attends un peu, là. Marie, on peut te retrouver où? Un peu partout, mais plus... Ta meilleure plateforme, mettons. Hum. Ben, Instagram, c'est ma préférée. J'aime ça parce que tu peux interagir avec ta communauté. T'as des photos, mais sinon, je suis sur YouTube, TikTok aussi. C'est pas mal, ces trois-là. Marie, t'es vraiment une magnifique découverte pour vrai. J'ai adoré te suivre dans les dernières semaines. Je te trouve inspirante et intelligente. Vraiment beaucoup. C'est vraiment apprécié, mais c'est très réciproque. Merci. Ça me fait plaisir. Marie gagnée, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Marie, attends-moi, backstage, j'arrive. OK, juste avant que j'aille rejoindre Marie, je vous présente, parce que oui, dans mon univers, les hommes ont le droit de parole, c'est juste qu'ils ont le droit à une minute. C'est tout. Pas plus. Et ce soir, on a quelqu'un que j'aime beaucoup, qui peut-être vous connaissez, peut-être pas non plus, si c'est la première fois que vous vous entrez dans mon univers, c'est mon frère de cœur. Je vous présente Guillaume Barreille. Hey, salut tout le monde, j'appelle Guillaume et j'ai été un des premiers gars assez intelligents, j'imagine, à croire à cette histoire-là de paillettes il y a six ans. Puis moi, dans les six dernières années, ma vie a complètement changé, j'ai complètement changé. Puis souvent, les gens me disent, mais Guillaume, qu'est-ce que t'as fait? Et en fait, le secret, les boys, ils allaient trouver ça un peu bizarre, j'ai eu accès à mon énergie féminine. Ce qui fait que maintenant, ma vie est magique, parce que là, je me fie à mon intuition. Quand je me pose des grandes questions, bien en fait, j'attends d'avoir quoi? Une érection capillaire. Quand j'ai des frissons, quand mes poils se dressent sur mon bras, c'est là où je connais la bonne décision que je vais à prendre. Quand je vois le chiffre 11h11 ou 12h12 ou que je vois 10h10 sur l'horloge, c'est le moment où ma vie est en train de changer. Watch out, le vent est en train de tourner. Puis tu sais quoi? Quand quelqu'un me dit un mot au moment où je ne m'en attendais pas, mais que c'est un mot qui a un lien avec quelque chose que j'ai dit dans la dernière année, c'est un signe de la vie qu'il faut que je passe à l'action. Puis quand j'ai des grands, grands, grands questionnements, je me retourne vers le symbole du film L'insacré. Je regarde la lune. Et puis là, la lune me dit exactement ce que je dois faire. Ma vie, là, est vraiment plus simple et légère depuis que j'ai accès à mon intuition féminine. Merci, Guillaume. Je sais que ta vie est très simple, complexe, mais légère, mais simple, mais complexe depuis que tu es dans l'univers Payotte. On applaudit Guillaume Barreille. Et ma prochaine invitée, qui est aussi quelqu'un de très, très important pour moi, qui est mon âme-sœur d'amitié, ma sœur cosmique, on accueille Marie-Méca. Salut! Salut, Marie-Méca! Qu'est-ce que c'est? On va en prendre plus que ça, vous fous raides! My God! On va en prendre dans notre téléphone aussi. Tu sais, ça va prendre... T'as-tu une pute à cœur? Oui. Mais OK. Alors, on va vous demander... Qu'est-ce que ça se passe? On va vous demander... Mais on peut bien, tout est possible. Une trollée de cœur. Attention, on garde bien. Cœur, 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 cœur. Oh, oh, oh. Et que ça réagit. Et que ça réagit. Il n'y a pas assez de cœur. Il n'y en a pas assez de cœur. Si, il y a une pute à cœur. Si, il n'y en a pas besoin. OK. C'est Panie Ouellet qui capote. Roxy, 2i, qui est là. Tout le monde est là. Anne-Marie Levaque est là. Écoute, c'est une chronique paillette. Ariane, elle se dit qu'elle guette le temps. Elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Écoute, c'est supposé être les potins de Champlain. Mais on a dit, je te parle de Giselin. C'est ça. Il faut que tu vraiment tu freines sur ton micro. C'est toujours important. Tu veux que je me recule? Robin, il veut que tu te recules. Mais oui, mais si je me recule... Regarde, je vais le faire avec toi. Assieds-toi comme une reine. Ben, justement. Robin, il est très cadrant. Tu as vu que maintenant, il est cadrant. Il a une casquette de réalisateur. Vous ne voyez pas ça à la maison, mais Robin, depuis qu'il porte une casquette de réalisateur, il est cadrant. J'aimerais ça avoir un petit coussin. Je ne suis pas en train. Hé, Robin, c'est parce que nos parents n'ont jamais eu le dessus sur nous autres. Penses-tu que tu vas être capable? Il est malade. Il est du super malade, lui. C'est supposé être les potins de Champlain. Ça va tomber les potins de Tinder. Ben, je trouvais que... On va recommencer. Hé, gang, je ne te dirai pas quand on va dire les potins de Tinder. Fait que Mélissa, en fait, on parle de tes 5 ans sur Tinder. C'est le même, ça marche. C'est ça! Moi, je suis ici par soi de parler de tes 5 ans de Tinder. Toi, tu as des petits cartons de fête. Je m'en sacre de tes cartons. Ah oui, hein? On parle de tes 5 ans de Tinder. Tu sais que je peux te faire muter quand je veux. C'est comme ça aussi que ça va fonctionner. Fait que dans le fond, Marie-Mécoff et moi, on a rencontré nos amoureux à un mois d'intervalle sur Tinder. Marie-Mécoff n'avait aucun jugement sur Tinder. Comment ça s'est passé ton expérience? Je ne voulais rien savoir. Je te voyais aller, je te voyais soire et puis je disais c'est donc bien superficiel jusqu'au jour où on est tombé en pandémie. Et vulnérable. Et vulnérable? Mais voyons, vulnérabilité fois mille. J'ai fait tant. Je pourrais peut-être essayer ça. Tu avais comme deux soirs Tinder, on se rappelle? Le vendredi, c'était vendredi Tinder. Oui. Oui. Tu te rappelles-tu à cette époque-là? Oui. Je ne peux pas asseoir, mais c'est mon vendredi Tinder. Alors Marie, viendrais-tu prendre un verre chez nous? Non, c'est mon vendredi Tinder. Bon. Elle a rencontré tous les losers de la place. Non, non, non. Je swipée, c'est tout. Oh non. Écoute, d'ailleurs, j'ai plusieurs questions pour toi. Est-ce que tu te rappelles quand on swip à droite, c'est-tu bon ou pas bon? Je ne me rappelle même plus. Ça, c'est bon. C'est dangereux. C'est dangereux. Je pense que quand on swip à droite, ce n'est pas bon. Quand on swip à gauche, là, c'est bon. Non, je pense que c'est le contraire. Non, regarde. Moi, je me revois faire ça. Je swip, puis je swip. T'as-tu trop swipée? Si, je swip. Si, tu as swipée. Je suis tellement swipée. Maman, c'est qui qui a eu le plus de match entre moi et toi? J'ai eu toi et même que toi. Maintenant, on s'est envoyé en screenshot. Lui, tu l'as-tu? Lui, tu l'as-tu d'été? Maman et papa, il faut en prendre et en laisser. Tu as mon nez. Tinder, elle ne sait pas c'est quoi, maman. Tout ce que Marie-Lyne va dire, c'est vrai. Tout ce que moi, je dis, il n'y a rien de vrai. C'est très important. Là, ça doit faire cinq minutes, je dis ça. Pas encore. On va statuer. Quand on swip à droite, ce n'est pas bon. Quand on swip à gauche, c'est bon. Je te pose des questions. Je ne suis plus sûre. Un politicien aux mains baladeuses. J'aurais dû swiper à gauche. Trouver, c'est qui? On le salue. On le salue. D'ailleurs. Ça cause ça, un malade? Oui. Si on vous dit qu'un politicien, aux mains baladeuses, ça vous cause-tu un malaise? Il y en a une couple au Québec. OK. Un gars qui te parle de tes bobettes un premier soir. Un premier soir? Tu veux dire, avant même qu'il sache mon nom de famille, swip à gauche. J'aimerais ça que tu aies la barre là-dessus, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça s'est passé? Quelle première question tu t'as posée? Je pense que tu as swipé trop vite. Parce que sa troisième question, après à peu près quatre minutes, c'est... Mais question en vrai, tu étais en présentiel avec lui. On s'en allait prendre une marche. Oui. De façon très... Pure. Pure. Et sa troisième question, c'était... Toi, le fouette. J'ai fait, tu ne seras pas long, je vais aller écrire à mon amie juste pour savoir si je continue la date. Et la quatrième question fut... tes bobettes sont en quelle couleur. Je lui dis, c'est-tu là, je me sauve? Comment ça marche? Non, restez. Bon, OK. Maintenant, prochaine question. On se rappelle que swip à droite, c'est pas bon. Swip à gauche, c'est bon. C'est pas ça. Ben oui, c'est ça. Ça fait bien trop longtemps. Voyons. OK, attention. C'est l'inverse, hein? Qui dit qu'à droite, c'est un match? Il n'est pas sur Tinder, il y a 16 ans. Oui, il est sur Tinder. OK. Bon. C'est swip à droite, hein? Attention, ça va être important que tu écoutes ma question. Je l'ai flushé, d'ailleurs, Victor. L'amour est dans le pré. On swip à gauche, on a d'autres choses à faire. En fait, on swip à gauche, on brûle le téléphone puis on brûle le lighter qui a servi à brûler le téléphone pour être bien sûr. Et voici, tu le lances dans le fleuve, hein, Marie? Oui. Parfait. Couchette, le premier soir? Mais non. Jamais. C'est dangereux, ça? Jamais. Non. Non, je me suis dit que je ne ferais pas comme toi. Maman, papa, il faut en prendre pour en laisser. Elle fait ça juste pour le show. Tu la connais? Tu sais comment elle est allée? Ça, c'est un Facebook Live. Ça, c'est un Facebook. Oui, exactement. Maintenant, prochaine question. C'est là que je regarde? Tu regardes juste ce que tu veux, je pense. Est-ce que l'urgence en amour devrait être un critère? Mais quoi? Genre, on se dit je t'aime rapidement, on emménage rapidement, on se marie rapidement. Qu'est-ce qu'on fait, là? On ne précipite pas les choses. Très important, Mélissa. Tu comprends ce que je te dis? Ne précipite... Ça fait combien de temps que tu es en amour? Bien, je pense que ça fait quasiment 18 ans, maintenant. Je regarde ça à l'oeil, là. Ça fait 18 ans. Ou un mois et demi. Deux mois et demi. As-tu dit je t'aime? Oui, mais je ne l'ai pas dit en premier. Oh! Il est où d'ailleurs? Non, il ne peut pas. Ah oui, ici, mais... D'accord. Et maintenant, une dernière question, Marie-Mécoppe. Qu'est-ce que tu penses de Tinder Premium? Ça aussi, c'est dangereux. Tu as payé, dans le fond, pour être sur Tinder. Non, on ne peut pas payer, ça a l'air. Oui, oui, on paye. C'est toi. Tu as payé! Oui, j'ai déjà payé. Tu as payé. Oui, j'ai déjà payé. Cinq ans de temps. Oui, je ne sais pas quoi. Sur Tinder, tu as payé. Oui, effectivement. Marie-Mécoppe, on peut te suivre dans tes médias sociaux, puis sur Tinder. C'est fini. C'est fini. C'est fini ce temps-là. Non, mais ça finit bien quand même, notre histoire. C'est fini. Après les deux, après Tinder, on aurait des anecdotes croustillantes. Oui, ça, ça va être après, en fait, le Facebook Live. On va faire un autre Facebook Live, mais tout ça pour vous dire, les femmes, croyant l'amour. Croyant l'amour. Hein? T'es-tu heureuse? T'es-tu épanouie? Oui, toi? Ben oui, beaucoup. On en revient pour... Ah! Yes! Enfin, Marie-Mécoppe. Alors, vous pouvez le suivre, évidemment, sur Facebook, la baissette du maquillage, aussi sur Instagram. Veuille applaudir ma sœur cosmique, Marie-Mécoppe! In your head, in your head, C'est là, c'est pas la bonne. 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 Juste avant de vous présenter ma prochaine invitée, on a une vidéo spéciale à regarder. Je vous laisse Robin. Vas-y, Robin, paille sur le piton. Hey! Combien de fois, combien de fois qu'on a vu Phil Roi faire le fou en chess parce que c'est drôle, OK, OK! J'aimerais tout ça! Les 100, c'est là! C'est ce numéro-là qui m'a complètement conquis. Je vous demande d'accueillir mon humoriste préféré, MAIN humoriste préféré, Mélanie Ganimé! À toi, à moi, un joyeux non-anniversaire. À toi, à moi, buvons du thé, encore du thé, on vous souhaite dans ma chère un joyeux non-anniversaire. Un joyeux non-anniversaire. Un joyeux non-anniversaire. À toi, à moi, ma chère. pute à cœur. Ben non, je ne suis pas une pute. Ben, c'est parce que regarde bien, attends, une pute à cœur, c'est que tu as plein de cœur. T'en veux-tu ou pas? Je suis une fille à cœur, je ne suis pas une pute. Ah, attention, regarde bien, elle va en avoir plein. Check-by. Ah, mitraillette de cœur. Tu vois-tu comment c'est extraordinaire? Martine Bélanger qui dit, ah, elle parle de Tinder. À toi, Joannie qui dit, j'adore Mélanie Galimé. Nathalie qui dit, c'est ma preuve. Mais voyons-t'en. Je te jure, ça va trop vite, ça fait déjà deux invités. Mon Dieu, Mélanie, Mélanie, Mélanie. Mélanie, on a vu le numéro préféré. En fait, c'est là que moi, je t'ai découvert. Je ne savais pas qui t'étais. J'ai fait, ben voyons, cette fille-là, qui finit en bobette soutien-gorge sur une scène. Ça a-tu été tough pour Vraangeance? Je pense, c'est un gros paquet d'innocence en même temps. Mais j'étais vraiment stressée de faire ça parce que Sylvie, elle a comme une shape de rêve. Puis moi, j'étais un peu complexée puis en même temps, j'étais comme, voyons donc, je vais aller faire ça en pleine TV. C'est déjà là, je ne craque en ce moment puis je ne suis pas belle. Tout le monde l'a vu. C'est beau. Non, mais attends, on va prendre une minute. elle est belle ta crème. Ah, c'est fin. Je vais l'accepter à mourir. Promédiable pour toutes celles qui n'en ont plus. Oui, c'est ça. Je suis là pour les... Mais en fait, je n'étais pas game puis en même temps, le message était tellement important de dire comment ça les gars peuvent faire des jokes que nous, on ne peut pas faire puis en même temps, on voulait juste éveiller les gens puis on avait besoin de quelque chose de fort. Quand on a pris la décision de faire ça, moi, j'étais comme « Bien, t'es-tu folle, tabarnak? » Puis en même temps, à un moment donné, j'ai réalisé le message était plus important que mon inconfort. Puis je me suis dit « Bon, bien, ça fait du sens pour moi, ça fait du sens pour le message. Go! » Puis honnêtement, c'est une grande libération. Oui? Oui, c'est une grande libération parce que là, c'est plus vraiment grave ce que je fais. On se connaît presque tout de bord en bord, là. Tu sais, regarde, ça a comme enlevé des limites dans ma tête. J'ai un gros cheminement à faire par rapport à mon image corporelle ou à mes idées de la grossophobie que j'ai envers moi-même ou envers les autres, malheureusement. Tu sais, c'est quelque chose qui nous habite tous. Je ne veux pas faire chier tout le monde, mais des fois, on l'a. Mais ça m'a comme aidée à faire un pas là-dedans. Mais c'est un cheminement. Tu sais, ça ne se fait pas de même. Je fais un content que ça m'a amenée dans une petite zone d'acceptation qui n'est pas terminée, mais c'est un petit pas. C'est un long cheminement. C'est une crise de long cheminement. Mais là, tu es en robe, tu prends de la paillette sur tes yeux, tu fais de quoi de plus? Hé, mais moi, tout ça, c'est pour elle, hein? C'est ça. T'étais-tu une pub? Un peu. C'est ça qui arrive parce que je me suis dit non, mais c'est un peu comme une possibilité où, tu sais, c'est Noël, j'y vais. Hé, là, des collants. J'étais en collant. J'étais en collant, j'ai une craque, il y a de la paillette. As-tu vu ça ici? Non, regarde, je l'ai vu. Je n'ai jamais vu le même. C'est très peu commun. C'est très peu commun. C'est très peu commun. Et on s'est connus, c'est ça, c'est un peu drôle, on s'est connus sur mon groupe Facebook Faites briller votre potentiel. Ben oui. En fait, c'est parce que son nom sur Facebook, on ne le dira pas ici, c'est mon anne-gallement. Mais sur Facebook, j'étais comme, c'est qui? Et là, je suis catch que c'est la fille de ce numéro-là que je tripe bien raide. Mais toi, les paillettes dans la vie, tu ne connaissais pas ça tant que ça? Tu nous jugeais-tu? Ben, c'est sûr que... Chacune d'entre vous ici. Non, mais c'est sûr que moi, je regardais ça de loin et j'étais comme, ben, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? C'est plein de madames qui s'habillent en paillettes et qui sont donc bien contentes de vivre. C'est comme un univers parallèle, les paillettes. Il se passe quelque chose, puis là, je me disais, ça, ça doit être des madames qui aiment ça se guérimer puis prendre un petit coup ensemble. En fait, c'est des brosses féministes. Mais tu vois, je suis allée chez Mélissa faire un spectacle surprise l'autre jour puis j'ai pris conscience que c'était vraiment ça. Non, pour vrai, je me demandais, j'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Un moment donné, j'ai comme compris le fonctionnement du groupe, tu sais, on pouvait demander des références. Puis là, en plus, j'avais besoin d'aide pour quelque chose chez nous. Je ne voulais pas laver mon frigidaire puis mon poêle. Ça fait que je me suis trouvée. Non, mais il y a des services. C'était super intéressant. On cherche quelque chose, on y va, on le trouve. J'ai comme, mon Dieu, c'est Google. C'est Google de la paillette, mais intéressant avec une aide rapide. C'est un Google de madame avec des paillettes, mais il y a des messieurs. Ça fait que là, j'ai trouvé ça bien le fun. Puis j'ai commencé, mais ça a été long, moi, que je vous parle, que je vous observais de loin. Oui. J'étais pas sûre. Puis là, t'es-tu plus sûre? Bien oui, là, je suis foule. Moi, vous m'avez eu, il n'y a rien à faire. J'ai de la misère à parler parce que c'est beaucoup de glitter ici. Ça colle. Je n'ai pas envie de vivre ça. Mais non, j'ai vraiment découvert, il y a comme une solidarité vraiment le fun dans le groupe. Puis écoute, ça m'amène à te poser parce que ça fait longtemps que tu es dans le milieu de l'humour et là, on commence à te voir un peu plus à la télé comme comédienne. Bien, ça s'en vient, c'est pas fait ça. C'est parce que tu connais des scoops. Moi, je connais des scoops. Puis je n'irai pas là pour ne pas les nommer. Mais en fait, où je veux aller, c'est est-ce que tu penses que tu te permets de briller pleinement? Je pense que je me permets de briller à un certain degré pour le moment. Mais je pense que je suis dans le processus de me permettre de briller plus. Parce que il y a quelque chose... Oh! Tout passe par la craque. Première étape. Non, mais je pense qu'il y a comme des étapes pour ces affaires-là. Tu sais, des fois, tu dis « Ah, je vais essayer pour voir. Ah, je vais essayer pour voir. » Puis je trouve que souvent, là, je suis rendue dans la quarantaine. Il y a beaucoup de choses de réfléchies et vécues. Mais je trouve que je me suis freinée trop longtemps sur beaucoup de choses. Puis là, je suis en train d'enlever les freins dans beaucoup de domaines en même temps. On dirait que j'ai vraiment plus de fun. Parce que là, on t'entend parler plus d'intuition, de spiritualité, quand même un peu plus pleine conscience. Oui. C'est pas quelque chose de très familier avec le milieu de l'humour d'habitude. Comment tu deals avec ça et les gens savaient que j'avais toujours été très interpellée par ça. Parce que souvent, les humoristes, mettons, il y en avait qui faisaient des crises d'angoisse. Ils savaient que moi, j'avais plein de trucs pour ça. Fait qu'ils m'appelaient et ils étaient comme « Qu'est-ce qu'on fait que ça? » « Qu'est-ce que c'est? » « What the fuck? » « Qu'est-ce que c'est? » Fait que tu sais, « Ah, il y a ci, il y a ça. » Puis moi, j'en ai toujours parlé backstage. Puis tu sais, j'ai eu une mère voyante. Fait que moi, la spiritualité, plus ça vient avec, plus on se donne le droit d'aller en ligne dans ce qu'on est. Les gens, ils sont curieux aussi, hein? Tu sais, nous, on se donne le droit, mais les gens, ils ont une curiosité puis ils embarquent. Mais là, c'est un petit processus parce que là, je suis allée faire un atelier de développement personnel pour écrire un numéro. Bref, de fait, dans l'aiguille, je suis en train de faire le cours au complet. Là, je tripe. Là, mes amis en humour, ils ont un groupe. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est? Tu sais, l'école de l'humour, c'est quand même plusieurs milliers de dollars. Là, je suis repartie dans un autre millier de dollars de formation. Mais il y a quelque chose de complémentaire. Puis tu sais, on peut faire des jokes de camping puis des jokes de jamblons, mais c'est le fun aussi d'aller faire des jokes de comportement humain puis pourquoi on les a, tu sais. C'est confrontant à tabarouet, par exemple. Fait qu'avoir de l'humour sur quelque chose de confrontant, ça prend un petit peu de recul. Puis c'est ça, là, je suis dans le recul, là. Les gens capotent en ce moment. Écoute, tellement, wow, moi aussi j'observe de loin depuis un bon bout de temps. Je suis à veille d'aller faire un tour à Champlain. C'est beau, Champlain. C'est beau, hein? Oui, mais j'ai beau. Tu vas déménager aussi bientôt, tu savais. Oh, on va s'en reparler. Oui, oui, tu t'en viens bientôt. Tellement Google Payette, un show mémorable. J'ai été voir Mélanie, un show mémorable. Ben oui. Non, écoute, ah, puis t'as-tu fait, il y en a une, Patricia, qui disait, oui, puis on avait toutes fait pipi quand on t'entendu faire un spectacle. Écoute, c'est un gros, gros statement quand même. On a une question du public qui nous a écrit sur Internet, mais qui en plus est dans le public aujourd'hui. Cathy Duclos, où est-ce qu'elle est? Elle est où? Elle a pas? Il y en a deux, Cathy. Non, il y a eu Cathy Duclos. Non, c'est Cathy Boucher, Cathy Duclos. Elle est mêle. C'est pas faite encore, mais ça s'en vient. Elle vous mêle beaucoup. Mais je connaissais ton existence tantôt. Oui, c'est vrai, elle a dit Cathy Duclos. Quel est le pire conseil que t'as eu? Mais pourquoi? C'est difficile. C'est très étrange. Quel est ton pire conseil? Mets pas ça dans ton cul. Non, c'est ça. Oh, mon Dieu. Non, c'est ça. C'est ça. Je le savais que c'était pour l'échapper. Je le savais. Je le savais. J'espérais tellement que tu l'échappes. C'est vrai? Ah oui, je l'ai souhaité. J'essaie de me dire, t'es en live sur Internet, ta gueule. Mais c'est ça, c'est parti. Non, non. C'est sûr que tout objet, je sais pas tout le monde à mon conseil. Mais... Hé, on va arrêter ça, là. Ça pourrait cesser et ça serait correct. Au contraire, j'ai envie que ça dure des lunes. Non, mais c'était ça une vraie question ou t'espérais que j'aille là? C'était une vraie question. C'était une vraie question. C'est quoi? Genre, t'as-tu conseillé quelque chose qui n'avait pas de maudissance et qui a amené ta carrière et ou toi-même? Tu sais, tu comprends? Moi, là, au Cégep, je suis allée étudier au conservatoire La Salle. Je voulais être donc être comédienne. Puis on m'a dit « Ah! Vous représentez le je m'en foutiste, mademoiselle! » Puis j'ai fait « OK, fait que c'est ça, je suis pas bonne là-dedans. » Puis c'est drôle, là. Je peux pas tout nommer les scoops, mais cette saison-ci, je viens d'obtenir trois rôles dans des séries. Fait que je suis comme « Aïe, c'est donc bien drôle! » Pour une fille qui était pas bonne. Pour une fille qui était... Mais en même temps, tu sais, j'ai pris de l'expérience en humour, j'ai appris, j'ai développé une confiance aussi puis je châine tellement depuis que je suis une paillette, tu sais, donc à un moment donné. Mais dirais-tu que c'est fou à quel point un seul commentaire, une seule phrase peut détruire pour... Et même, des fois, c'est quelques années puis des fois, c'est toute une vie. T'aurais pu t'empêcher d'être comédienne juste parce que quelqu'un, un jour, a dit ça sous aucun prétexte. Autant il y a des phrases qui peuvent avoir un impact qui va être super négatif, autant le contraire est vrai. Une fois, je faisais un numéro tout de suite après Louis-José-Houd dans un événement puis je suis comme... Tu as un peu le goût de ta pangue là. Tu sais, t'es comme... On dirait que je suis pas bien. Puis t'es comme... C'était Louis-José puis là, c'est moi, coucou. Puis je commençais, je n'étais pas vraiment bonne. Je n'avais aucune maîtrise de moi-même. J'étais insécure, fois mille. Puis il y a un ami humoriste qui est passé me voir parce qu'après, à chaque fois que je faisais un événement, je me suis donné le droit d'être débutante. Oui. C'est... Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te donnes le droit d'être débutante. De commencer à quelque part. Il faut que tu commences à quelque part. Puis de célébrer, dirais-tu ça, célébrer chacune des étapes. Oui. Même quand t'es débutante, tu peux célébrer. Même quand ça n'a pas super bien été, tu peux quand même célébrer puis trouver une façon d'être fière. Bien oui, parce que t'as essayé, tu sais. Oui. Je pense que c'est... Comment elle s'appelle? Ça va être trop long si je me mets à chercher quelque chose. Bruné Brown. Oui. Oui, moi j'adore Bruné Brown. C'est une grande fan de Bruné. On l'aime. Je l'aime. J'aime tellement ça de dire Bruné. Bruné Brown. Il y a un petit quelque chose. Écoute-tu Bruné Brown? Bruné Brown. Il y a un petit quelque chose. On dirait que ça vient avec des biscuits pattes d'ours. Oui. Non, mais tu sais, on va prendre des pattes d'ours puis on va écouter Bruné Brown. Il y a un petit quelque chose. Hein? C'est ça, je suis pas toute seule. Je le savais. Je le savais. Mais il y avait une phrase que je me rappelle pas qui disait... Ça, c'est drôle. Elle disait quelque chose que je me souviens pas. À toi. Moi, je pense que c'est d'avoir le courage d'être vulnérable. Oui, mais elle parlait que c'était important si tu veux donner ton opinion, tu sais, il faut tout show up. Oui. Tu sais, il faut que... Christy, vas-y, fais aller. T'auras ton opinion après. Tu peux pas chialer. Tu peux pas donner... Tu peux pas être chez le monde si tu l'essaies pas. Fait que, tu sais, toutes les gens qui donnent des conseils, va le vivre toi-même. Tu sauras si t'es capable ou pas. Tu sais, on le sait quand on est pas bon dans quelque chose. Oui. Puis on le sait quand on est bon puis on le sait quand on se dit, bon, j'étais pas bonne là, mais je vais me réessayer. Fait qu'à un moment donné, donner du crédit plus aux autres sur le pouvoir qu'ils ont sur notre vie que, tu sais, que nous, on va se donner à nous. Ça marche pas, ça. Non, correct, ça. Ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème de société. C'est un gros problème. Tu vois, Anne-Marie Lovac dit « J'adore cette phrase, t'as le droit d'être là. » Oui. J'aimerais ça que tu le dises à la caméra en martelant chacun des mots. T'as le droit d'être là. Moi, ça, tu veux que je le fasse? C'est parce que tu venais de le faire. Bien, je le sais, mais je trouve que ça serait encore plus appuyé si tu le faisais. Toi. Toi, là, t'as le droit d'être là. Puis de te rentrer tout ce que tu veux d'infofo. Je termine avec deux questions que je pose à tous les jours à mes enfants. Tous les jours. Tu vois, c'est assez simple. Même Victor, en ce moment, me regarde en faisant, elle le sait, tous les jours, on a cette question-là à table. C'est vrai? Oui. Mélanie, c'est quoi ton moment préféré aujourd'hui? Bien, c'est sûr qu'il y a ça maintenant. Oh! Mais voyons donc, je suis grimée. Comme s'il n'y a pas de l'angoisse. Je pourrais comme faire une chine. Tes enfants! Ça, c'est malaisant. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ça que je veux dire. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Deuxième question. Oh, il y en a deux. OK. De quoi tu es le plus fière? Bien, d'être ici. Bien, c'est... Hey, tu sais, tu aurais pu nous le dire que tu nous posais des questions. Jamais de la vie. Tu fais, toi? Bien, je pense que ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir le courage de vivre. Parce que je trouve que vivre, des fois, c'est dur. Tu sais, on a des hauts, on a des bas. Puis, show up, comme je disais tantôt, c'est difficile. Ça fait que pour moi, ma plus grande fierté, c'est d'avoir le courage d'essayer. Merci, Mélanie Ganimé. Je m'envoie. Tu t'en vas pas tout de suite. Je m'envoie pas tout de suite. T'es vraiment mon humoriste préférée pour vrai. C'est un charme et un bonheur de t'avoir rencontrée. Je suis contente que t'aies posé une question. Je ne me souviens pas si ça a été signifiante ou pas. Je pense qu'elle était pertinente d'en faire briller votre potentiel parce que, regarde, ça nous a menés ici. C'est vrai. Puis en plus, t'es venue à mon podcast. Moi, je suis vraiment heureuse. Parce qu'on peut te trouver sur Instagram. Il y a le podcast de Mélanie. Mélanie consulte. Il y a sa page Facebook. On va pouvoir te voir bientôt. Attends, pas eux. Je fais mon rôle d'alumatrice. Je joue. Peux-tu jouer? Excuse-moi. Je voulais pas une plug. Mais merci. Je joue. Regarde, j'ai des cartons. Je m'envoie dans ma chaise. Elle a des projets qui s'en viennent. Moi, je les sais. Toi, non. Fait que là... Mais t'as le droit d'être là. T'as le droit d'exister. Mélanie Ganimé! J'en profite pour remercier mon band. Attention, c'est pas juste des old-timers. C'est vraiment des très, 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 très bons musiciens. C'est mes amis en plus. À la guitare, Martin Lemay. Il dépasse pas le siège, mais il est ben fin. Il est ben, ben gentil. À la batterie, Steve Boguette-Cournoyer. À la basse et au clavier, Mario Couture. Et nos deux choristes, c'est des paillettes. Karina Caputo. Et Élise Béchard qui a composé en plus l'hymne du paillette show. Merci tout le monde d'être là. Merci tellement. Moi, ça me fait mon bonheur parce qu'à toutes les semaines, non seulement je joue à l'animatrice, je joue à la chanteuse et en plus, je leur fais jouer des tunes des Spice Girls, chose qu'ils pensaient jamais possible. Jamais, 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 jamais. C'est maintenant le segment. Écoutez, c'est un de mes segments préférés. Puis là, on me fait signe qu'il faut que je gagne du temps parce que je sais pas, il doit y avoir un fuck technique. Tu sais bien? Ah, il y a des commentaires. Elle me dit « Lise des commentaires ». Ça, ça s'appelle « Gagner du temps ». Alors, je vais aller voir les commentaires. Je vais me rasseoir ici. Je le sais ce que je vais dire. Je le sais. Je irai pas lire des commentaires tout de suite. Je vais souhaiter parce que dans mon monde, on se rappelle qu'on célèbre les non-anniversaires. Les non-anniversaires, c'est des jours d'un lundi, un mardi. En fait, on célèbre le privilège d'être en vie. Avez-vous réalisé que vous étiez en vie? Êtes-vous vraiment vivant ou pas? Oui. C'est ça que vous me donnez quand je vous demande si vous êtes vivante. Donc, on célèbre les non-anniversaires, mais on célèbre aussi les anniversaires. Et j'aimerais souhaiter un très joyeux anniversaire à une petite fille que j'aime beaucoup qui s'appelle Lily Rose Lemay, qui est la fille de Martin, qui est une grande amie des Maroses et c'était son anniversaire hier. Lily, je t'aime je t'embrasse, j'ai hâte de te voir, j'espère que t'écoutes le paillette show, sinon, ben écoute, je vais t'avoir tout dit ça absolument pour rien. Ça va être plate, hein? Ça va être bien, bien plate. Lily, bon anniversaire, je t'aime, je t'embrasse, on va se voir en fin de semaine. Je sais que je parle absolument que je le dise et j'ai failli oublier, vois-tu? Une chance, hein? Maintenant, j'aimerais aussi saluer, il y a plein de paillettes actuellement qui sont dans un loft pas très loin d'ici. Oui, il y a plein de paillettes, il y en a plein, plein, plein qui ont suppé ensemble ce soir, qui sont là, qui vont pouvoir nous voir à l'extérieur aussi. Je salue toutes celles qui nous écoutent en ce moment en live et d'ailleurs, oh, François Brosseau, Carina qui dit que t'as une belle voix, notre beau François qui nous dit ça, Jacinthe Alison Boucher qui dit qu'elle est vivante, Jacinthe qui, actuellement, j'aime pas le mot combattre, mais qui vit avec le cancer, qui a livré de jours difficiles dans les derniers mois, mais Jacinthe qui est un réel rayon de soleil, je t'aime beaucoup, j'espère que tu vas mieux, j'espère que tu prends soin de toi. Julie, la pensée qui était ici avec nous la semaine passée, Sonia M. Bandulet qui dit coucou Carina et Élise, Alexine Quinn qui me fait des yeux. Je sais pas ce que ça veut dire, j'ai jamais compris cet émoticon-là, les yeux qui regardent, c'est ça qu'elle veut dire. On sait pas. Bravo Le Ben et les choristes, Colette Saint-Laurent qui vous dit, Roxane Lemay qui envoie des cœurs, Roxane Lemay qui est la fille aussi de Martin Lemay, tu vas me dire, il y a combien d'enfants? Il y en a beaucoup. Il y en a fait un puis un autre 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 fait le compte. Puis en plus, j'ai-tu le droit de le dire? J'en ai-tu le droit de le dire? L'autre affaire, là, qui s'en vient, là, il va être en plus grand-père. Père de enfants en bas âge plus grand-père. Essaye de topper ça, man. T'es-tu coupée? Oui, parfait. Je voulais juste m'assurer que tout était correct. OK. Comment? Ah, c'est tout nouveau. T'es coupée depuis pas longtemps. Veux-tu nous en parler? Faut-il encore que je gagne du temps parce qu'on peut parler de sa vasectomie si tu veux, hein? Ça va aller. Parfait. Salut, Geneviève Aude. Sabrina dans le ciel. J'aimerais tellement travailler avec toi de mon lac Saint-Jean. Écoute, elle s'appelle-tu Sabrie dans le ciel? Excuse-tu ton vrai nom? Sabrie dans le ciel. Si c'est le cas, je t'engage demain matin, hein? Pascal Amelpro, qu'on va peut-être voir dans les prochaines émissions, je le sais pas. Carole Lefrançois qui m'écoute sur sa grosse télé 75 pouces. Et où, notre paillette de la France? Non, tu la bats encore. Je te rassure, tu la bats encore. Merci, Pascal, qui dit que c'est bon le show. En ce moment, je compte du temps. J'espère que ça paraît pas trop. Lauréane Derry, salut. Roxane aussi qui dit, oui, c'est elle, en fait, la future maman. C'est elle, c'est ta fille. T'en as six, hein? Elle rappelle-toi toujours de ça. T'as eu six enfants dans la vie. Carine Robitaille, Claudette Vienne qui dit, Carine Robitaille et moi, on l'écoute. Si vous avez envie de nous suivre dans les médias sociaux à toutes les semaines jusqu'au 16 décembre, on a des invités spéciales pour vous. On a des filles très, 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 très cool qui s'en viennent comme invitées dans tous les domaines, autant des médias traditionnels que des médias sociaux. C'est des gens que j'aime, des gens pour qui j'ai eu des coups de cœur. Et là, je vais regarder Ariane en disant, fait que là, on a-tu un segment ou pas? Ah oui, OK. OK. Avant qu'on aille à notre prochain segment, j'en ai parlé depuis le début du show et je trouvais que c'était important, en fait, de le souligner. Dans notre monde, encore une fois, on va jouer... Oui, je pense qu'on va partir, ça. Il va juste falloir qu'on ait le micro. Dans notre monde, comme je vous ai dit, on célèbre les non-anniversaires. On n'a pas besoin d'attendre d'occasion spéciale pour vivre. Et moi, je pense que de prendre un vol Paris-Montréal, faire Montréal-Trois-Rivières, ça s'appelle célébrer la vie, je vous demande d'accueillir Agnès Fourchie. Un joyeux de l'anniversaire à toi, à moi, buvant du thé, encore du thé, on vous souhaite en ma chère un joyeux de l'anniversaire, un joyeux de l'anniversaire, un joyeux de l'anniversaire, ma chère. Agnès, on va t'en... Oui! Ça prend une méga main d'applaudissements à gagnant. Elle pensait jamais se retrouver sur un stage. Et là, comme t'es ici, Agnès, je vais te demander de parler très près du micro et je vais faire exprès de sortir mon plus bel accent québécois pour être certaine que tu comprends un ordien, puis ça, ça me fait bien rire. Ça me fait beaucoup rire. Comment tu vas? Bien, je vais bien. T'es-tu sur le décalage horaire où ça va? C'est impeccable. T'es arrivé quand, hein? Hier soir. Qu'est-ce qui t'a pris par la tête? Bien, c'est comme on-off. Off, on, ça marche. Est-ce que t'as un mari? Bien, plus trop, là. OK, ça s'explique dans le fond. Ah oui, oui, j'aime ça. OK, donc là, t'en as plus trop. As-tu des enfants? Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand tu leur as dit « Maman, quitte, elle va voir le paillette chaud à Trois-Rivières. » Alors, mon fils m'a dit « Vas-y, go, go, go. » Oui. Oui. Quel âge il a? 18. On le salue, d'ailleurs. Comment il s'appelle? Jules. Bonjour, Jules, qui doit être couché à l'heure qu'il est, mais on te souhaite vraiment une bonne nuit. Il va te coucher. Maman va bien. Maman travaille. C'est important. Et t'avais envie de venir ici, donc t'as acheté tes billets quand? Mardi. Et tu repars quand? Dimanche. Et bien, finalement, la vie passe très vite. C'est un peu le message que tu nous dis en permanence. Et c'est le message dans lequel je vis depuis longtemps. Et ça faisait longtemps que j'étais avec quelqu'un et que je me sentais un peu sous cloche. Puis d'un coup, ça se terminait. Et bien, d'un seul coup, je me dis « J'y vais. » Voilà. Tout simplement. C'est magnifique. Et tellement, Agnès, je dois te raconter que moi, je l'ai su parce que c'est mon équipe qui l'a vu. Et on avait une conversation, on a toujours une conversation le matin très tôt. Il était comme 6h30, 6h45. Et lorsqu'on a ouvert, en fait, quand j'ai ouvert, j'ai fait « Non, mais c'est une blague. » C'est sûr que c'est un montage, c'est un trucage. Il y avait un poste d'Agnès que les filles avaient fait une capture d'écran qui disait « Regarde qui s'en vient. » Puis là, c'était son billet d'avion. Et pour vrai, jusqu'à tout à l'heure, j'étais sûre que c'était un mensonge. Et là, donc, tu repars dimanche. Dimanche, oui. Et alors, en fait, pour te dire, j'ai même pris juste un hôtel hier soir, un hôtel ce soir. Rien demain, parce que je me dis, on ne sait jamais s'il m'arrive quelque chose. Je ne sais pas. Je rencontre des gens, on discute avec des gens. Que tu rencontres un homme. C'est ça que tu veux nous dire. La fois, ce qu'elle veut nous dire, c'est qu'elle aimerait rencontrer un Québécois le temps d'un soir, voir la différence entre... Oui, je comprends. Je comprends. Alors, vous pourrez lui écrire, c'est Agnès Fourchy, F-O-U-R-C-H-Y. De préférence à Trois-Rivières, parce que ce serait intéressant qu'elle ait un endroit où coucher ce soir. Je vous remercie. Tu vois, je t'ai tout arrangé. Tout est parfait. Je comptais sur toi. Oui. Ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Agnès, vraiment, c'est un magnifique message que tu nous envoies, parce que c'est vrai que la vie passe vite. Et pourquoi ne pas faire un aller-retour Paris-Montréal-Montréal-Trois-Rivières? Mais vraiment, c'est très facile. C'est très facile. C'est très facile. Il suffit juste de le vouloir. Enfin, c'est très simple. Tu appuies sur le bouton. À nous. C'est tout. Merci. Tu es mon highlight de la semaine. Merci à toi. Merci beaucoup. Agnès Fourchy. On était supposés avoir. Je restais assise. Faut-il que je reste assise? Regarde, c'est un petit seul cadrage. Tu veux que je reste assise? Tu es fou raide. Il n'y a jamais personne qui me dit de m'asseoir, OK? Ni même mon père, ni même ma mère. Hein, père? Maman? T'as pas un incondrôlable. T'as pas un incondrôlable. On était supposés avoir un segment horoscope avec... Hé, là, faut-il que je me rasse? C'est pas pour vrai. Vas-moi me rasseoir. On l'a pour vrai? Alors, attention. Je vais le croire, mais que je le vois. On l'a-tu ou pas? Ah, ben, on l'a! Veuille accueillir Paulette de prison! Paulette, est-ce que tu m'entends? J'espère que tu m'entends. Est-ce que tu m'entends, Paulette? Elle m'entends pas. J'aimerais tellement ça savoir qu'est-ce qui se passe sur Tinder pour les capricornes et les versos. C'est important, là. Elle m'entend pas. Puis elle swipe. Puis elle swipe. Puis elle continue de swiper. À gauche ou à droite? Paulette, tu m'aurais-tu swipé? On jase, là. Oui, non. M'aurais-tu fait un super-like? Je sais pas. On le saura jamais dans le fond. Fait qu'on n'entend pas Paulette. Ça fonctionnera pas. Mesdames et messieurs, c'était Paulette Prézo. Je vais vous faire le résumé. Pour les capricornes, c'était Garn. Let's fire Tinder. Delay de l'application. Pour les versos, continue de vivre d'amour et d'eau fraîche ou d'espoir, c'est selon. Bon. Ça fait que ce sera le résumé. Et la semaine prochaine, il faudrait qu'on essaye de l'avoir en vrai, Paulette. C'est ça qu'il faudrait qu'on essaye de faire. On va essayer de... Oui. Parce que là, si Agnès a fait Paris, Montréal, je ne peux jamais croire qu'elle ne peut pas faire Outaouais, Trois-Rivières. Ça va être ça. Parfait. Donc, maintenant, c'est déjà la fin. C'est ça? C'est la fin du paillette show déjà? Ben oui. Je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas d'autres cartons. Moi, je joue à l'animatrice. Vous voyez moins plus de cartons. J'aimerais évidemment remercier toute l'équipe du Memphis, Stéphane à la console et tous les gens du Memphis avec qui on travaille depuis déjà deux semaines mais qui sont pognés avec nous autres pour bien du temps. On les applaudit. Merci à toute mon équipe qui s'occupe de tout, tout, tout ce que vous voyez ici. Merci aussi à Sarah qui est une paillette qui a fait le fabuleux décor que vous allez voir pour les prochaines semaines. Ça mérite vraiment une très, 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 très grosse main d'applaudissements. Merci à mon band aussi. Mon band qui m'aide à réaliser des rêves à toutes les semaines. Moi, chanter les Spice Girls, en fait, je n'ai jamais autant réalisé parce que j'ai fait beaucoup de pratiques à moi à 13-14 ans de Spice Girls et bye-bye. Et là, maintenant, je réalise que c'est ça qui a payé dans le fond. C'était pour ce moment-là aujourd'hui. La semaine prochaine, on reçoit Alexandra Stelini, Alexandra Hould et la comédienne Anaïs Favron. Et n'oubliez pas que c'était la première et dernière fois qu'on vivait le 11 novembre 2021. J'espère que vous en avez profité. Sinon, il n'est pas trop tard. Bye tout le monde, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501